Vous avez pu regarder la vidéo d'un influenceur en la personne de Steve Fa qui se proclame être le grand ami de Samuel Eto'o et d'ailleurs on a vu cette vidéo où il venait l'embrasser. Oui, Steve Fa se démarque donc comme celui-là qui vient de faire une vidéo pour critiquer Samuel Eto'o, jeter Samuel Eto'o et surtout Rigoberts sont aussi un peu à la vindicte populaire et on m'a applaudi pour Steve Fa pour se faire en parler. J'ai aussi regardé la vidéo mais je peux vous dire ça m'a donné des nausées, pourquoi parce que l'individu qui est en train de parler est justement celui-là qui s'auto-proclame la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Il parle au nom du peuple camerounais, il parle et qu'il a lâché Samuel Eto'o parce que c'est cela et il dit, il dit, il dit, il dit. J'aime bien voir des influenceurs qui prennent position mais faudrait-il seulement prendre position quand il s'agit du football ? N'y a-t-il pas beaucoup de choses qui ne marchent pas au Cameroun pour lesquelles un influenceur comme Steve Fa devrait parler, devrait faire des coups de gueule ? N'y a-t-il pas d'autres fédérations au Cameroun qui ne marchent pas où il peut parler ? Peut-être qu'il ne sait pas qu'au niveau du handball, qu'au niveau du volleyball, qu'au niveau du tennis, qu'au niveau de la fécaboxe et tout ça, ça ne marche pas. Mais oui, comme d'habitude, lorsqu'on aime des discours populistes, on vient frapper alors que le Lyon n'avait fait qu'un premier match. Je ne peux pas, même si je suis en colère, immédiatement tirer un bilan de la calme puisqu'il faut attendre tous les matchs de poule. Mais comment pouvait-il tirer si précipitamment le bilan d'une calme et disant que, oui, Samuel Héctor avait promis à redonner une image de ceci au football camerounais. Et pourtant, oui, il est le supporter de Paul Villa numéro un. Paul Villa ne l'avait-il pas dit ? Santé pour tous en l'an 2000 ? Steve Fa l'a-t-il critiqué ? Paul Villa n'a-t-il pas promis les autoroutes ? Paul Villa n'a-t-il pas promis les barrages électriques, hydroélectriques ? Paul Villa n'a-t-il pas promis les emplois ? Paul Villa n'a-t-il pas promis, bien évidemment, la sécurité sociale ? Nos influenceurs ? Nos influenceurs d'ont style fa l'inompli nonnbaguan, n'ont jamais à pouvoir critiqué et à pouvoir être du côté du peuple ? pas plus tard qu'hier nous sommes en avril 2023 et bien david et bouton et d'autres camerounais décident de lancer une opération qu'on appelle orange pourrie parce que les communications ou alors ce qu'on peut dire internet est cher et deux fois dix fois vingt fois plus cher auprès des opérateurs qui sont au cameroun qu'en france ou bien en afrique du sud voilà ce que le peuple revendiquait on disait tout simplement qu'il faisait faire le blackout sur deux heures de temps deux heures seulement de temps un mot d'avion c'est le peuple parce que les enfants utilisent internet les étudiants utilisent internet les hôpitaux tout le monde utilise internet mais on a vu comment ces multinationales viennent d'appuyer le camonde steve faulieu de cette ère il a commencé à boycotter cette action citoyenne en disant j'ai décidé que je ne défendrai plus les intérêts les problèmes de ce jamais je ne défend que mes propres intérêts c'est ce que steve fait et il a d'ailleurs dit celui qui n'est pas d'accord je l'ouvre de ma de ma de ma page c'est ce qui me fait là qu'il y a maintenant vient qui défend les intérêts du peuple camerounais les intérêts du peuple camerounais c'est le ballon c'est le ballon steve fa ne connaît pas que les enseignants n'ont pas le salaire qui sont dans la misère qui sont en train de mourir il n'a jamais dénoncé cela steve fa est celui là qui alors qu'ils pouvaient soit ça s'abstenir soit alors dénoncé cette guerre qui se joue et qui tue les camerounais on nous ont mais qu'est ce qu'il a fait toujours ses intérêts personnels exactement comme il a défendu orange une multinationale française qui lui avait donné 20 millions de francs cfa stifa a tourné le dos au peuple il a tourné le dos au peuple lui qui disait qu'il fait le machin qui l'appelait trois minutes du peuple il a tourné le dos et quand on lui a dit maintenant il faut aller avec le bire on te donne un petit contrat il a couru pour aller mentir en mondovision nous étions en octobre 2022 steve fa te souviens tu es tu étais au nord ouest dans une petite ville et tu as mis la tenue de bire pour mentir aux camerounais et à la communauté internationale que la guerre était définie dans le nozo tu as appelé les femmes qui étaient en brousse et les maris qui s'étaient réfugiés de revenir tu as dit aux enfants je vous garantis la sécurité regardez il n'y a plus rien c'est terminé le plan est l'école tu as je serai là quelques temps après même pas trois semaines sept enfants ont été abattus en pleine école tu n'as pas adressé les condoléances ces enfants sont morts à cause de toi parce que tu as pris ton argent tu as mis dans les poches tu es aligné toujours parce que tu dois gagner ta vie avec le sang de pluie l'afrique à foutre quelqu'un est mort à cause de l'afrique à foutre c'est l'afrique à foutre qui nourrit c'est l'afrique à foutre qui donne l'électricité qui donne l'eau qui construit les routes toujours en tirer vouloir abattir des gens quand j'ai vu je voulais vous montrer la vidéo où vous voyez les petits enfants pleurer les petits enfants qui sont prêts mais c'est pas possible vous voyez des vieillards qui insultent qui font ceci et cela ils oublient le plus important qui concerne leur propre vie mais c'est à cause de qui à cause des gens comme l'estime fa qui pompe le peuple au lieu qu'ils s'occupent des ministres qui volent de l'argent je vois là qu'il est n'est ce qu'il avait le remessant il a fallu que je vienne parler ici longtemps pour qu'il écrive justice pour martinez zougou il s'en fichait de ça parce qu'il est avec Laurent Nesso et parce qu'il est avec les gens de diomounou donc voilà il ne regarde pas il dit comme tu avais promis toi ce que tu avais promis tu as fait quoi tu avais promis que la guerre était finie c'est très grave parce que tu dois être jugé tu as été un propagande tu es un propagateur de fausses nouvelles et tu as fait la propagande de la guerre avec des militaires alors que tu ne l'es pas tu as fait sacrifier des enfants de fruits parce qu'ils ont cru en toi tu es comme barrage grand barrage avec l'emploi tu n'es qu'un escroix grand barrage tu es parti prendre les yeux d'autrui il faisait sa soudure mais comme tu es un escroix un bandit un macro un féman qu'est-ce que tu as fait avec grand barrage tu as exploité son petit son et tout et tout et tout de 5000 francs tu lui as donné le nom de grand barrage c'est à dire qu'il allait dépasser Barack Obama tu lui as fait croire ça tu as dit que tu allais promouvoir la culture faire ceci faire cela c'est parti où c'est parti où dans ton domaine de la culture pourquoi tu ne critiques pas l'origine camerounais qui n'a pas de salle de spectacle où les artistes meurent dans la rue dans ton domaine tu as dit que comme tu âts les gens et dire « momma » et tout et tout que tu allais créer une grande chaîne de télé la télé qui y allait balais tout c'est ce que tu disais Mot dara plus tv web Où est la télé là où est la télé là où est la télé là tu as m'a dit à tout le monde. Tu sais, il m'a dit que, wow, vraiment, le matériel de la télé, le technicien qui était chargé de ceci est parti animer une cérémonie de première communion. Ah! Il a pris tout le matériel, il est parti avec ça, il a oublié ça dans le taxi. Maman, quelle histoire! Un technicien, donc, toute ta télé là, on a chargé toute une télé dans un taxi. Donc, ta télé là, toi tu disais que tu es milliardaire là, il n'y a pas de voiture de service pour la télé là. Et un technicien va pour animer, pour filmer une fête de mariage, donc il va filmer avec combien de caméras? Donc, toi tu es avec une caméra dans ta télé là. Et puis, quand il arrive, quand il retourne, il oublie tout le matériel qui était estimé à 10 millions. Ah! Tu as les hôtels, que tu dis que c'est? 500 millions, 800 millions, 1 milliard 500 millions. Mais tu pleures. Pour ta télé, des 10 millions, tout le matériel était à 10 millions. C'est toi qui as dire, c'est pas moi. Parce que vous aimez vendre les illusions aux gens. Tu veux faire ton baisse qui profite de Rigobertson qui se cherche et qui lui-même ne comprend pas. Mais il est avec vous dans le RDPC. Comme Samuel Eto'o. Vous toutes vous dites que c'est Paul Biya. Allô, 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 allô. Mais qui a nommé Rigobertson? Ce n'est pas ton champion. Ce n'est pas Paul Biya. C'est une proposition de Samuel Eto'o. Est-ce que c'est le peuple qui l'a nommé? Ce n'est pas le peuple. C'est parce que c'est toujours comme ce n'est pas l'être. Ce qu'on peut dire la compétence. Mais dès que tu fais allégeance au grand roi, et puis on t'endorme donc. C'est ainsi que Rigobertson a été nommé. Il faut donc arrêter ça. Que chaque fois qu'il y a les lions et l'ontard, les politiciens sortent et avec tous les machins et tout et tout là pour venir tirer. Alors la réalité c'est quoi? C'est que tu n'es qu'un agent de Laurent Eso et aussi du combat. Et ce combat, c'est ça qu'il faut déterminer. Tu as été envoyé en mission. Puisque d'un côté Eto'o est avec Ngongong. Et toi tu es avec Laurent Eso et Momo. Et tu dis Laurent Eso dit à Mboulom et Bélinga, voilà ton intervention. Ton intervention n'a rien à voir avec la douleur des Camerounais qui aiment le ballon. Ça n'a rien à voir avec les solutions, avec des problèmes de notre vie, de la vie des jeunes Camerounais. Chez toi tu ne manges qu'avec des grands. Et tu es comme ça que tu vends les petits influenceurs. D'autres qui sont obligés de donner leur derrière. D'autres qui sont obligés d'aller s'inscrire, d'aller signer des pactes dans des sectes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des influenceurs Camerounais qui tombent comme des mouches. Qui est parti avec ces influenceurs dans toutes ces choses-là? Quand tu viens ici en Europe, on connaît avec qui tu es. Partout où tu es. Tu es seulement dans des escroqueries et dans des gens qui sont dans des choses sataniques. Mais quand les gens te voient, ces enfants-là, ils sont détournés. Parce que tu fais dans le bling bling et parce que tu ne leur montres pas ton côté diabolique. Ce côté diabolique, tu ne devrais pas au moment où tu sais que ta côte est en baisse. Tu profites que des marques de Lyon sont rentables et qui ont fait un contre la Guinée. Encore que d'autres grandes nations ont perdu. Et ces Lyon-là, on ne peut pas dire qu'ils sont aussi fameux que ça. Je devrais l'appeler à ceux qui ne le savent pas. Que certes les Rigobertson n'est pas bon. Mais rappelez-vous, en 2008, premier match de Lyon et l'Ontable à la Cannes. Le Cameroun avait perdu 4-2. Rappelez-vous, en 2010, à la Cannes, le Cameroun avait tous les bons joueurs et un sélectionneur. Le Cameroun avait perdu combien? 1-0 contre le Gabon. 1-0 contre le Gabon. En 2012, le Cameroun avait les Samuel et tout. Et je dis bien qu'en 2010, il y avait les Samuel et tout. On avait des grands joueurs. En 2012, le Cameroun n'était même pas capable de se qualifier pour la Cannes. En 2013, le Cameroun ne s'est pas qualifié pour la Cannes. Et je peux vous rappeler que depuis le XXIe siècle, le Cameroun n'a enregistré que 5 victoires. J'ai dit 5 victoires sur 11 matchs, premier match de Cannes. Que 5 victoires. Alors, bien évidemment, vous allez dire que Volker Finke, c'est qui? Mais à Volker Finke, contre cette Guinée, on a fait match nul, 1-1. Comme Rigobertson, avec, bien évidemment, Claude Leroy, on a fait 2-2. Avec cette Guinée-là, bien évidemment, ce n'était pas la même Guinée parce qu'il faut se dire, il est dans les mêmes conditions. Les gens sont beaucoup fâchés contre Rigobertson parce que le Cameroun était en supériorité numérique, donc il devait faire le coaching. Et ce coaching-là, il devait faire qu'il ajoute des joueurs offensifs et qu'il fasse plutôt sortir des joueurs défensifs. Puisque, de l'autre côté, on cherchait juste à obtenir un petit point à défendre. Et là, il a été mauvais. Et c'est pour ça que j'ai dit, ne regardons pas.